Je suis sûr que beaucoup pourraient dire « Je veux voir Jésus. Il est important que je le rencontre. » Vous n'aurez sûrement pas d'apparition, pas plus que moi-même. Mais évidemment, Jésus, nous le voyons, parce qu'ensemble, nous sommes son corps. Nous sommes corps du Christ, rassemblés, signe de sa présence vivante. Le Ressuscité se donne à voir, à rencontrer, à travers ce peuple de baptisés confirmés, qui dans la diversité des situations de vie, témoigne de lui chaque jour et le porte vivant. Il est ainsi bien présent au cœur de la réalité de notre monde, de notre société, dans les familles, les lieux de travail, les lieux associatifs si vivants, dans nos villages, en milieu scolaire, dans les engagements de toutes sortes. C'est ce regard de foi qui donne sens à la réalité du corps du Christ bien vivant. « Jésus, je le vois. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps, telle est sa promesse, sur les routes de la vie des hommes, nos routes humaines bien concrètes. » Le voir, c'est donc prendre le chemin de l'Évangile avec ses hommes, ses Grecs, en pèlerinage à Jérusalem. Et il s'adresse à l'un des disciples, Philippe, celui qui, après son appel, va trouver Nathanael pour lui dire « Nous avons trouvé celui dont il est écrit dans les Écritures et la loi de Moïse, c'est Jésus de Nazareth. Nous l'avons vu. » Ainsi, Philippe va rejoindre André sur le parvis du Temple et ensemble, ils se rendent auprès de Jésus. Voir Jésus, c'est toujours proposer une rencontre conduite les uns par les autres. Le chemin des catéchumènes illustre parfaitement cela. Et la rencontre de Jésus suscite toujours des déplacements au cœur de la vie, dans lequel ce désir naît, voir Jésus. Mais cela change la vie. À la messe, nous sommes très statiques, surtout en ces temps si particuliers. Mais l'Évangile est mouvement, mis en mouvement. Jésus n'est pas statique, lui qui vient vers nous. Le rencontrer, le voir, c'est être appelé à prendre la route, à le suivre, être avec lui sur les chemins de notre vie. Voir Jésus, ce n'est pas aller au spectacle, c'est se mettre à son école, pour adorer Dieu, un esprit et vérité, et pour faire comme il a fait pour nous. Jésus nous lance toujours dans le service. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il me lave les pieds. Il se met à genoux devant moi, pour me donner d'être debout, devant son Père, et à mon tour, en service, pour que vive ce monde selon le cœur de Dieu. Suivre Jésus, c'est évidemment être comme lui, le grain de blé tombé en terre. Chacun de nous, enfoui dans notre environnement, quel qu'il soit, nous sommes appelés, là où nous vivons, à porter les fruits de l'Évangile. Ainsi, c'est bien cela glorifier Dieu, à la suite de celui qui a été élevé de terre et qui nous attire toujours vers lui. La gloire de Dieu, c'est être pour lui des vivants, vivants de la vie même de Jésus, avec Jésus, en Jésus, et porter ainsi les fruits de l'Évangile. C'est évidemment, en conséquence, faire vivre de ce qui nous fait vivre. Ce fut la mission de Jésus. C'est la nôtre baptisée, c'est celle de l'Église. Ainsi, c'est notre gloire d'être de ces visages vivants du Christ Jésus, lui, visage du Père. Jésus, par le don de sa parole et par son pain, façonne son corps et lui donne visage de lumière, de paix, d'amour, d'espérance. C'est le visage de la proximité de Dieu. Avec lui, à nous d'en donner ses beaux traits. Ce visage, ici, des communautés chrétiennes l'ont porté dans les jours difficiles de la tempête Alex, et elle le porte encore. En cette terre malmenée et meurtrie, village défiguré, cimetière emporté, cœur et vie déchirés, victimes non retrouvées, nous témoignons de tant d'attitudes de solidarité, d'engagement pour le service de tous, de moments de prière, de partage, pour dire l'espérance enfouie, le désir de vivre envers et contre tout. Témoigner de la tendresse de Dieu, c'est toujours concret. Ainsi, Jésus prie sur lui la souffrance, osa crier le désespoir, « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » Il passe par la mort. Beaucoup portent ainsi ces situations. Mais passer par la croix, c'est ouvrir sur un matin de Pâques. Jésus attendait Marie-Madeleine, debout, hors du tombeau, la mort vaincue. Jésus, présent et vivant, il attend, sur le bord de nos rivières, au cœur de nos villages, avec et par nous. Jésus apaise la tempête des cœurs, les colères, les incompréhensions et les impuissances. Oui, des nuits, il y en aura encore, mais ce tisse un chemin d'espérance. La solidarité de tous, sous toutes ses formes, est déjà une résurrection. Merci. 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 Merci.